Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il dure 40 jours et permet aux chrétiens catholiques de renouveler son manteau spirituel afin d'attirer davantage les faveurs du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a donné le temps, il a fait 40 jours dans le désert et nous on essaie de le suivre. C'est un moment de sanctification, c'est un moment qui nous permet de nous rapprocher du Seigneur et lui demander de nous pardonner nos péchés. Le temps de carême est un temps de carême est un temps de toilettage pour tout chrétien catholique. Toilettage pourquoi ? C'est un temps de remise en question, un temps où tout chrétien se doit de s'arrêter un peu. Voilà parce qu'on court avec le quotidien, avec les activités, on court, il faut s'arrêter et faire un bilan. Un bilan de là où nous sommes arrivés et là où nous voulons partir avec le Seigneur. Nous allons chercher à nous reconstruire avec le Seigneur, dans la ferveur et l'humilité. Le croyant ne doit pas seulement se priver de nos tueurs pendant cette période. Il est aussi important d'observer les principes de base de la vie chrétienne pour un carême réussi. C'est un moment que l'Église donne à tout fidèle chrétien catholique de revenir sur la base. Un autre thème, c'est de reconsidérer notre adhésion à Jésus-Christ. Et cela part tout simplement de ce que lui, Christ, pendant 40 jours et 40 nuits, a jeûné dans le désert, sans manger, sans boire. Et c'est ce que nous essayons de reproduire dans notre année cyclique, qui est du 40 jours, donc au-delà d'un mois. Les choses sérieuses commencent dès la première semaine par le mercredi décembre. Les feuilles de rameau de l'année précédente, désormais asséchées, sont brûlées pour l'occasion et déposées sur le front des fidèles. Une pratique qui donne plus de force afin de mieux aborder le temps du carême. La première étape du temps du carême, c'est d'abord la prise de cendres qui a lieu à l'ouverture du carême, qui est le mercredi décembre. Et pour cette année particulièrement, cela tombe le 2 mars, précisément. Et pendant cette période de la prise de cendres, nous allons partir jusqu'à la dernière semaine, avant d'entrer dans la fête de Pâques, que nous appelons communément Semaine Sainte. Et pendant cette semaine, nous aurons des célébrations assez particulières. Donc, nous reviendrons sur les faits du Christ, tels que le lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie, c'est-à-dire que c'est ce jour-là que Jésus-Christ a institué le sacerdoce, qui est le jeudi saint. Et le vendredi saint, qui est le grand jour du chemin de croix, qui est pour nous le fait marquant de ce qui nous rappelle notre alliance avec Christ, de par sa mort, sur le bois de la croix. Et juste après le vendredi saint, nous tombons au samedi saint. C'est une nuit sainte, donc c'est le passage du samedi au dimanche, qui est pour nous cette joie de Pâques où Christ ressuscite. Mais le plus important, c'est d'abord le mercredi décembre, qui débute et marque le début du temps de carême, 40 jours, sans compter les dimanches. Le chrétien va essayer de revivre encore sa relation avec Dieu dans la prière, un temps personnel, parce que dans le désert, Jésus lui-même s'est déplacé, il s'est mis à l'écart. Et pendant ces 40 jours, il a été en relation avec son père. La fête de Pâques sera célébrée à l'issue du carême par tous les chrétiens catholiques du monde entier. Ils seront rejoints par toutes les autres obédiences religieuses qui reconnaissent le Christ comme sauveur, car Pâques, c'est aussi la célébration de la résurrection du Fils des dieux parmi les hommes. Sous-titrage ST' 501